... Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors, nous sommes à la fin presque du second jour de ce festival. Alors rappelez-nous un petit peu ce festival. C'est une date anniversaire cette année quand même. C'est une date anniversaire, c'est la 7ème édition. 7ème édition. 7ème édition. C'est l'âge de raison donc. C'est un petit enfant. C'est un petit enfant. Voilà, à 7 ans. Il n'a pas perdu ses dents de sagesse encore ? Non, pas encore. Mais ça va venir. C'est un petit enfant, on dit. On dit que chez les musulmans, à l'âge de 7 ans, les enfants retrouvent les parents, retrouvent le papa. Jusqu'à 7 ans, les enfants sont avec les mamans. Et à 7 ans, c'est vrai, ils passent dans les mains du papa. Ils passent dans les mains du papa qui, a priori, doivent l'éduquer à la façon un peu plus masculine, j'allais dire. D'accord. Ce qui veut dire que nous allons avoir un festival un peu différent l'année prochaine ? On aura certainement une autre édition, une évolution. On passera les 8 ans. On trouvera, à mon avis, une esthétique, une autre formule. Absolument. Le cook-sandre, ça se dit cook. Pourquoi ? Parce que cook, c'est cooking, bien sûr. C'est fabrication, gastronomie. Les gens le savent peut-être petit, peut-être pas. Il y en a quand même pas mal qui le savent. Ce sont mes deux patients dans la vie. Après, en plus d'être musicien, je suis cuisinier, puisque je suis diplômé de cuisine. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu associer ces deux disciplines. Je crois que vous êtes batteur ? Je suis batteur, pianiste. Et pianiste aussi. Ah ouais, les pianos de cuisine, les pianos de concert. Exactement. La batterie de cuisine. C'est exactement ça. Et sur le piano. Absolument. Et alors, on peut aller même un peu plus loin, parce qu'on peut aussi parler d'accord. Oui. Accord de mai. On peut aussi parler d'harmonie. Toutes les harmonies dans la cuisine, ça fait partie de ce jargon et de ce vocabulaire commun. C'est d'ailleurs pour ça qu'effectivement, il y a tout un vocabulaire associé entre la musique et la gastronomie. Effectivement, les pianos de chauffe, les batteries de cuisine. Et bien voilà, je suis pianiste-batteur. Effectivement, c'est les deux réunis. Et voilà, il y a... En fait, le concept de Cookson, il est parti de cette réflexion. C'est que quand on cuisine, on cherche toujours la musique qui va avec. Quand on reçoit des amis chez soi ou qu'on a envie de faire une bonne bouffe à la maison, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, tiens, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire à manger ? Et puis tant qu'à faire, si on arrive à trouver une ambiance et une esthétique musicale qui va avec, c'est parfait. Et bien voilà. Donc, ça a vu le jour sous un livre-disque, Cooksand, Marseille-Provence, en 2007, qui a associé 13 artistes marseillais il y a 10 ans. Donc, c'est un 10e anniversaire quelque part dans l'idée. Dans l'idée, tout à fait. Et bien, elle a sorti de ce livre, Cooksand, qui est sorti chez Actes Sud en 2007, qui associait donc 13 artistes marseillais à 13 recettes de cuisine provençale, en français et en japonais. Et puis, ça a lancé, j'allais dire, cette idée sous forme de Cooksand Party. A l'origine, il y en a eu 9. Et lors de mon installation à Fort Calquier, à l'occasion de la Semaine Saveur & Center, l'Université des Saveurs & Center m'a commandé une Cooksand Party Haute-Provence-Piémont que j'ai réalisé dans ce magnifique site. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce site et que je me suis dit, ben tiens, je pense que ça serait quand même plutôt sympa parce que les Cooksand Party, il y avait quand même toujours un volet DJ et quelques petits musiciens. Mais là, c'était quand même l'intérêt, c'est de faire de jouer des vrais lives, d'accueillir des vrais musiciens sur scène. Et puis le lieu Cyprète bien. Le lieu Cyprète, et puis c'est quand même un site prestigieux. Un site un peu historique. Absolument. Les vieilles Peyères nous parlent. Absolument. Un couvent des Cordeliers du XIIe siècle qui, eux, certainement, ont fabriqué, dans le cloître, un potager, et puis certainement leur vin. Parce que les Cordeliers, ben, on sait très bien que les moines, ils mangent, mais ils picolent pas mal quand même. Ils aiment bien picoler. Et donc, du coup, faire parler les pierres au couvent des Cordeliers, moi, ça me semblait intéressant. Tout à fait. Et donc, en 2011. On va animer la pierre quand on dirait le bon tour. Exactement. Donc, 2011. Là, je deviens. Première édition du Cooke Centre Festival, qui était sur une esthétique Moyen-Orient. Moyen-Orient. L'Asie minérale. Voilà, tout à fait. Donc, voilà. L'association de la musique et de la gasomane. J'étais venue à ce premier, moi. Ouais. C'était à l'époque avec Lechemirani, avec Maria Simoglou, avec le projet Opusteo, avec Olivier Morel. Voilà, c'était... C'était intéressant parce que c'était... Absolument. C'était en même temps, on va dire, à la limite de la philosophie, je pense. En tout cas, nous, on avait pris beaucoup de plaisir à investir ce lieu. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, il y avait quasiment très peu de gens qui avaient investi ce magnifique site. Puisqu'à l'époque, en plus, c'était un site qui était pratiquement pas utilisé, où il y avait eu des travaux par la suite. Il y avait des arbres dans ce toit. Ils étaient restaurés. Ils étaient totalement restaurés. Ils ont transformé. Les jardins appartenaient avant à un propriétaire. Et puis, depuis, après, la mairie a racheté... Puisque tout ce bâtiment appartient à la municipalité. Ils ont racheté les jardins, etc. Et c'était quand même unique de pouvoir faire un premier concert dans ce site. Il y a aussi l'école des chanteurs qui s'est installé aussi. Absolument. C'est l'Université Européenne des Saveurs et Santeurs. Qui forme d'ailleurs des étudiants avec un vrai diplôme. Sur la réalisation de tout ce qui est parfum. L'utilisation de toutes les plantes de notre territoire. Parce que c'est aussi une richesse importante. Les Alpes de la Provence, c'est quand même un territoire où, comment dire... Ils sont produites énormément de plantes aromatiques. C'est presque unique en France d'ailleurs. Puisque c'est pas pour rien. Je ne vais pas faire de pub. Il y a une très grosse entreprise. Manoskine. Qui a démarré ici. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils utilisaient les plantes aromatiques dans l'entraînement. Et dans la fabrication de cosmétiques. Mais pas que. Il y a les amandes. Il y a l'huile d'olive. J'ai même découvert hier soir qu'il y a un gars qui est en train de se lancer dans la... Ça peut être assez intéressant d'ailleurs. Dans la pistache. Oui, dans la pistache. On l'a entendu parler, monsieur. Un Italien. Absolument. Qui est en train de se lancer sur la pistache au plan des airs. Incroyable. Il y a déjà des amandes, mais là, il y a des pistaches. Incroyable. Et donc, hier soir, j'ai passé un petit moment à discuter avec lui. D'ailleurs, là-dessus, je suis assez intéressé d'ailleurs pour voir son exploitation. Ah oui, oui, tout à fait. Parce que la pistache, c'est quand même un mets, comment dire, à la fois énormément de saveurs, vasodilatateurs, mais aussi aphrodisiaques. Donc, voilà pourquoi... Ah, d'accord. C'est ça. C'est ce côté-là qui vous intéresse. C'est aussi ça. Non, mais j'en étais sûre. J'en étais sûre. Absolument. J'en étais sûre, bon. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs, les Grecs et les Italiens... Vous allez investir dans l'usine ? Non, je ne vais pas investir, mais moi, j'aime beaucoup les pistaches. Moi aussi, j'adore, mais je ne savais pas du tout que c'était aphrodisiaque. Et vasodilatateur. Donc, ça veut dire que ça fluidifie le sang et que c'est intéressant, quoi. Donc, on a une multitude de gens et de producteurs sur ce territoire. Et donc, ce festival, c'est aussi de mettre en valeur tous ces producteurs au travers de la gastronomie qui est produit sur ce territoire-là. Et on a une vraie richesse de petits producteurs artisans qui travaillent en bio ou pas, d'ailleurs, mais qui travaillent, qui reviennent dans la production, dans la règle de l'art. Qui travaillent dans notre terre. Qui travaillent dans notre terre, qui s'implantent, qui font vivre des gens, qui fabriquent surtout des produits exceptionnels. Parce que, vraiment, on a une chance inouïse de manger des produits de très bonne qualité. Et de pouvoir mettre en œuvre un festival où on permet aux gens de manger. J'ai été musicien, enfin, je le suis toujours, mais pendant longtemps, j'ai trouvé beaucoup à travers le monde. Et j'ai mangé toute la merde dans des festivals. Oui, c'est vrai. Et de la pizza, les éternelles lasagnes qui sont restées, voilà, le mauvais sandwich jambon-beurre, le machin. Et je me suis dit, si un jour j'ai l'occasion de monter un festival, et bien j'aimerais pouvoir... Qui mange bien. Qui mange comme quand il vient de manger chez moi. Voilà. Et c'est aussi ce qui me semble intéressant. Et d'ailleurs, le retour que nous font les artistes. On est de bons retours sur les interviews. Qui sont plus tôt. D'ailleurs, les interviews, ça mange. Ah oui, voilà. Mais voilà. Je trouve que c'est important quand même. Ça mange bien, c'est bon. D'ailleurs, sur une interview, on parle justement de ce qu'il y a dans l'assiette. C'est bon, c'est fameux, c'est marrant. Oui, c'est vrai. Justement, au niveau gastronomie, comment as-tu fait la sélection des chefs cette année ? Ah oui. D'où t'es parti ? En fait, à chaque fois, on essaye de réfléchir avec les principaux ingrédients que constituait le festival. Et on essaye de trouver... Alors, on a quelques prestataires et partenaires qui travaillent avec nous depuis de nombreuses années. Dans la cuisine antique, par exemple. Qui sont de redoutables cuisiniers. Et qui fabriquent, en fonction de ce que nous, on leur propose. De réaliser, justement, comme ce soir, les assiettes de tapas. Mais on va découvrir, demain et après-demain, deux menus. Un espagnol et un portugais. Qui va être de très, très grande qualité. Un nouvel ou à la bouche. Et je pense qu'au vu des retours que j'ai pu avoir de certains Portugais sur les deux jours, on ne s'est plutôt pas trompé. Et ils ont été assez, comment dire, scotchés. Qu'on puisse, à Fort Calquier, comme ça, proposer aussi autre chose. Et des choses de leur pays. Et moi, j'ai vu un petit peu ce qu'il y avait sur les menus. Ça a l'air fameux. Parce que moi, j'en avais parlé autour de moi. Et dans mon village, il y en a une qui me dit, « Ouais, tu vas bouffer de la paella ». Je fais, mais ce n'est pas dit. Ce sont des fins gourmets. Absolument. Donc, je pense qu'il n'y aura pas que de la paella. Il y en aura peut-être. Mais ce n'est pas dit. Eh bien, non. C'est trop facile. C'est trop facile. Je trouve que la paella, c'est la ferme. Voilà. Et puis, c'est vrai que, bon, moi, j'aime beaucoup la paella. Mais enfin, si on peut aussi découvrir autre chose, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, on a même fabriqué des Pachete de Nata, qui est quand même un gâteau traditionnel portugais, qu'on a fait fabriquer chez un pâtissier à Fort Calquier, avec la recette. Et il a fabriqué, on a déjà passé d'ailleurs 200 gâteaux depuis hier, qui est le fameux gâteau pâte feuilletée flan à la cannelle, qui est le gâteau traditionnel portugais. Et par rapport à quelques Portugais, on a eu le retour. Donc, c'est super. Et concernant justement ces chefs de cuisine, tu leur as présenté le projet. Donc, c'était en rapport avec la musique. Ils ont été open de suite. C'est un truc qu'il leur a parlé. Oui, c'est des gens sur nous qui travaillent. Voilà, absolument. Tout à fait. C'est des gens qui travaillent avec nous depuis plusieurs années, qui commencent à avoir aussi l'habitude de savoir comment on travaille. On veut des noms. Des noms de chefs. De chefs, bien sûr. Ce n'est pas forcément des chefs très connus, mais c'est surtout des équipes qui sont très passionnées. Et peu importe. Par exemple, l'habit de la cuisine antique, je parlais d'eux. Mais après, on a une belle équipe de bénévoles aussi, qui travaillent avec nous, qui sont impliqués sur la musique. La brigade. Voilà, la brigade. Je veux dire, ils ont essayé une belle... Nous ne sommes pas à l'armée. Non, non, non. Mais tu mets l'arme là. Ah non, c'est un terme de cuisine. Absolument. Je sais, je sais. Absolument. Et ce sont des gens qui s'impliquent et qui travaillent tout au long de l'année aussi sur l'élaboration de tout ce qu'on va pouvoir proposer pendant ce festival. D'accord. Et moi, je suis un peu, entre guillemets, le chef d'orchestre. Mais après, ce sont tous des redoutables musiciens et cuisiniers. Et ça fait plaisir parce qu'on est quand même aussi... La particularité aussi, c'est qu'on n'est pas dans une cuisine. On n'est pas dans un établissement de restauration. On n'est pas équipé. Non, non. Pas du tout. Donc, il faut aussi... Il y a toutes ces difficultés-là qu'il faut... Du côté du plein air aussi. Du côté du plein air. Il y a de la chance, là, sur la météo, mais... Absolument. C'est un challenge aussi. Parce qu'on ne sait jamais un an à l'avance. Absolument. Absolument. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette année, on va accueillir... On a accueilli, ils sont arrivés aujourd'hui, un partenariat avec l'Institut Paul Bocuse, avec des chefs de Worldwide Alliance... C'est ça que je voulais entendre dire. Paul Bocuse. J'en avais oui dire, mais... Absolument. Qui sont trois chefs qui sont donc du département Worldwide. C'est-à-dire que ce sont des chefs qui viennent d'établissements similaires à Paul Bocuse, de l'Institut Paul Bocuse à l'étranger. Et qui viennent se former donc à l'Institut à Lyon. Et que nous avons sollicité en leur faisant une proposition de venir les accueillir dans un cadre un peu différent. Dans un cadre un peu rock'n'roll. Mais tout en gardant une certaine qualité, et surtout un vrai challenge de réaliser des recettes. D'ailleurs demain, ils vont réaliser des choses pour l'Espace Pro. Parce qu'on ne pouvait pas évidemment proposer pour le grand public. Mais en tout cas, parce que ça nécessite quand même des moyens. Mais en tout cas, ils ont travaillé déjà cet après-midi. Pour l'Espace Pro, ce sera taboulé, c'est ça ? Ce sera taboulé. Pour nos musicians, ce sera taboulé. Taboulé, taboulé, pizza, jambon-beurre, exactement. On va mettre du curry. Franchement, c'est une gétarate. Alors demain, on va passer sur une journée, enfin une soirée, même une journée. Parce qu'il se passe plein de choses aussi pendant ce festival. C'est aussi des ateliers pour enfants. Voilà. Donc il y a pas mal de choses pour les enfants et les parents. Donc c'est des ateliers... Vous entendez les enfants, il faut venir. Il y a plein de chance pour vous. Il y a plein d'ateliers. D'ailleurs en partenariat avec les ateliers d'artistes de Fort Calquier. Parce que ce sont aussi des gens qui font plein de choses très intéressantes tout au long de l'année avec leurs ateliers d'artistes. Et puis je les ai sollicités parce que voilà, d'abord parce que j'en connais une bonne partie, que ce sont des copains et puis je trouve qu'ils font un super boulot. Donc on leur a demandé de venir faire des grands panneaux décorés pour la thématique de cette année. Les gens vont pouvoir, avec les enfants, se prendre en photo. Je pense qu'on aura des images par la suite à rajouter. Ça a déjà bien commencé. Ça a déjà bien commencé. Donc des enfants. Mais aussi des ateliers de fabrication de ce fameux panneau avec l'atelier d'Annette. Demain nous aurons Marie Burel qui fera un atelier photovolorisé avec Patricia Steiner, exactement. Il y a eu un projet qui a été initié que j'ai proposé au foyer de la Simonette. Donc ce foyer qui accueille des résidents en situation de handicap. De leur fournir 8 appareils photo numériques et avec lesquels ils avaient le loisir total d'être accueillis sur le festival pour prendre des photos d'avoir leur vision à eux, qui est certainement différente de la Norte. Alors leur vision du festival ou leur vision de... Leur vision d'individus. Ils ont été encadrés et ça a donné lieu à deux ateliers préparatoires avec justement Marie Burel sur des photos colorisées. Il y en a eu un préalable avant le festival. Là ensuite, elles les encadrent sur cet atelier avec leurs encadrants. Et à l'issue du festival, il y aura un deuxième atelier avec des recherches de toutes leurs photos, colorisation et pour donner lieu à une exposition pour montrer le travail qu'ils auront réalisé à partir de la rentrée. D'accord. Et cette exposition ? Elle sera a priori proposée, je suis encore un peu en train d'avancer là-dessus, mais elle sera proposée pendant la fête des associations parce que j'aimerais que le plus grand nombre puissent voir aussi leur travail. Alors la fête des associations sont chez vous, c'est en septembre aussi ? C'est en septembre, exactement. Comme partout quoi ! Et surtout qu'ils puissent eux-mêmes présenter leur travail et présenter leurs photos. Donc ça sera des photos qui seront aussi imprimées et tirées au CAT de Manosque. Et puis mon objectif, c'est d'essayer de faire tourner aussi cette exposition auprès des écoles primaires et au collège pour montrer que ce public-là, il a un vrai talent aussi. Il est comme nous tous, il est différent, mais il a un vrai boulot. Donc voilà, et ça a permis du coup de permettre justement à Marie Burel d'aller au foyer de la Simonette, de travailler sur deux ateliers de photocolorisation. Et c'était super intéressant. Et aujourd'hui, ils étaient encore là toute l'après-midi. Ils seront là demain, ils viendront faire les balances. Et puis surtout, ils seront pendant les concerts. Et puis moi, je leur ai donné carte branche pour qu'ils aillent dans les loges, qu'ils se baladent, qu'ils aillent voir, etc. Donc voilà, ça c'est pour parler des ateliers. Les ateliers, donc on en a parlé tout à l'heure avec Annette, avec Patricia Seiner. Et ensuite, Croc Livre, évidemment, qui est là dans les jardins, qui accueille les enfants aussi. Et nous accueillerons demain aussi l'Oxygène, qui sera là aussi, parce qu'ils ont une semaine de prévention. Et ils vont distribuer des éthico-tests. Ils vont faire de la prévention. En plus d'un stand de l'association de prévention des risques, qui sera là aussi demain pour parler évidemment au public de toutes les problématiques de prévention, que ce soit auditif, que ce soit distribution de préservatifs, mais aussi sur la sensibilisation à l'alcool et aux drogues. Donc ça c'est aussi important sur un festival, dépistage, etc. Voilà évidemment. Donc c'est important aussi au public, que les gens sachent aussi que toutes ces problématiques sont là. Et donc ces jeunes, c'est aussi de leur permettre d'être sur un festival et de voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Et ensuite on passe dans le sujet du sujet, au niveau de la programmation. Donc on aura la Los Fernandez, qui est un trio hispanique. Trio Fernandez. Trio Fernandez. Je les appelle Los Fernandez, parce qu'ils se font appelés comme ça. Oui, Los Fernandez. Je pense qu'ils vont endiabler les jardins. Et en deuxième partie de cette soirée, un groupe galicien qui s'appelle Bolboruta. Là un peu du rock latin et festif. Et derrière, super Spanish combo, sept musiciens sur des esthétiques afro, jazz, latin, samba, balsa. Et là à mon avis ça va bien dépoter dans le coin. Avec évidemment toute la proposition, gastro, le menu espagnol. Et voilà. Déjà je pense que ça sera déjà pas mal demain. Ça sera pas mal pour tout ce programme là. On a un beau programme demain. Exactement. Moi je voyais au niveau des activités, c'est du positif. Tout à fait. Ce que tu présentes, il y a justement le côté artistique qui vient se mettre aussi. Parce que la cuisine, la musique, l'art, tout est lié. C'est des couleurs, c'est des émotions. Absolument. Tu arrives à regrouper justement dans toutes ces activités, un petit peu ce concept de bien-être. Absolument. De certaines manières. Que les gens prennent leurs pieds pendant quatre jours. Et ça c'est... Absolument. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas moi quand je vois le public qui vient à ce festival, je me rends compte que c'est tout un public que je vois pas forcément d'habitude ailleurs. Et qui se déplace justement. Non bien bien sûr. Qui est pas forcément... Qui est un peu âgé entre guillemets aussi. Parce que c'est un public tendance. C'est familial. Et ce sont des gens qui à mon avis aussi, parce que je me rends compte de ça depuis maintenant sept ans, qui sont attentifs à la qualité. Et c'est des gens pointus qui cherchent quand même aussi... C'est pas non plus le truc administratif, le machin... Voilà. Exactement. Ce n'est pas la rigueur administrative mais... Et ils sont aussi dans la recherche de la découverte. Parce que c'est aussi intéressant parce que moi, je me suis fixé comme objectif sur cette programmation chaque année, c'est de faire de la découverte, de présenter des artistes qui sont pas forcément connus. Surprendre. Surprendre. Qui sont pas programmés sur tous les festivals. Parce que je pense que ça a aucun intérêt aujourd'hui de proposer des artistes qu'on voit partout. Par contre, faire venir des artistes... On aura la chance dimanche d'avoir Ricardo Ribeiro, qui est une étoile montante du Fado portugais. Qui est un des rares fanistes masculins. Qui va faire qu'une seule date cet été. Il va la faire au festival en France. Le reste, il part en Autriche, en Allemagne, au Portugal. Et on est très fiers de pouvoir l'accueillir. Ah oui, c'est sûr. Et on sait de proposer des pépites. Voilà. Un petit peu comme ça. Oui, parce qu'il veut une date profonde comme ça. Absolument. Et je sais que le public du festival vient pour ça. Il vient de faire de la découverte d'artistes. Et il se trouve que chaque année, on change de thématique. L'année dernière, c'était celtique. On sait qu'à chaque fois, on va avoir un public à la fois différent, mais aussi un public fidèle. Qui vient pour découvrir... Musique, cinéma et gastronomie. Ou la concordance des sens. C'est ce que j'appelle... C'est un peu ma phrase clé de ce concept. C'est que voilà, on aime bien manger, on aime écouter de la bonne musique. La géographie musicale et culinaire. Absolument. C'est le festival du bien-être. Exactement. La géographie musicale et culinaire. Et ça, c'est vraiment... Et du partage et de la convivialité. Voilà. Parce que c'est aussi ce qui est intéressant au travers d'un événement comme celui-là. C'est la convivialité. Les parents, les enfants, les jeunes... Oui, puis il faut dire aussi que votre staff, autant à l'accueil que partout, ils sont très accueillants et très souriants. Ils sont dans l'esprit. Ils sont dans l'esprit. Ils partagent. Absolument. J'espère que je leur transmets ça. Et j'essaye de regrouper d'année en année l'équipe Set Off. Cette année, on est 52 à travailler sur ce festival. Ce qui n'est pas rien. Ça nécessite de l'énergie. Et surtout, on a un public qui s'implique, qui ne sont pas forcément issus de ce milieu-là. Mais qui ont envie justement de participer à un événement local, j'allais dire. C'est plutôt flatteur pour nous de se dire à des gens qui ont envie de donner du temps comme ça. D'ailleurs, on va dire bonjour au MAG, MAG 04. Salut le MAG. Salut le MAG. On est là. On est entre nous. On est à la cool. On est à Fort-Captier. Il sait que c'est pas du live. Il faut se lâcher. Voilà, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada